Notre public est plutôt un public défini par ce qu'il n'a pas. Il n'a pas de logement, il n'a pas de formation, il n'a pas de métier, il n'a pas de famille, il n'a pas de compte en banque, il n'a pas de santé, il n'a pas de casier vierge, etc. Je m'appelle Stéphane Berdoulé, je co-dirige l'association Alage. L'association Alage s'est créée sur l'île Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, sur une double indignation, d'un côté le chômage, de l'autre un cadre de vie particulièrement dégradé. On est dans la périphérie de Paris, territoire précédemment industrialisé, aujourd'hui délaissé avec un taux de chômage qui avoisine les 30%. Alage est dans son champ d'activité une association de taille moyenne, avec un budget qui flirte autour de 4 millions d'euros annuels. Un premier axe autour des chantiers d'insertion espaces verts. Un deuxième axe opérationnel s'organise autour d'un centre de formation au métier du paysage. Le troisième axe opérationnel, c'est un patchwork d'action autour de la nature en ville, l'agriculture urbaine. L'îlot est un projet au service de la biodiversité et de l'emploi sur une friche industrielle de 3,6 hectares sur l'île Saint-Denis. 3,6 hectares qui, dès le baron Haussmann, sont consacrés à récupérer les déchets liés à la construction et aux grands travaux de la ville. Autour de l'îlot, on questionne la manière dont on fait la ville et la place de cette nature en difficulté. On questionne aussi la possibilité d'inventer des nouveaux métiers pour la ville dont la ville a besoin. Je parle du métier de collecteur-composteur autour des biodéchets et des couches jetables. Je pense aussi au métier d'horticultrice et d'horticulteur en milieu urbain, mais aussi au métier de faiseuse et faiseur de terre. C'est-à-dire, à chaque fois, soit déspécialiser les métiers de la ville, soit partir des savoirs expérientiels des habitants, imaginer des métiers qui rendraient des services écosystémiques à cette ville définitivement trop minéralisée. À l'âge porte des chantiers d'insertion qui sont un dispositif spécifique de ce que l'on appelle l'insertion par l'activité économique parce que c'est sa mission sociale, parce que l'urgence, elle est autour de créer de l'activité, qui crée de l'emploi, qui soit accessible aux personnes particulièrement éloignées du marché du travail. Et elle est aussi à proposer un accompagnement spécifique à ce public éloigné du marché du travail. À partir du moment où on est dans une situation de chaos dans sa vie, en général, c'est d'autres gens qui décident pour nous-mêmes. Ici, à l'âge, on permet à des personnes de récupérer une capacité à décider pour leur propre vie. 65-70% signent un contrat de travail à la fin de leur parcours, en entreprise privée, en collectivité. Et je préciserai qu'ils restent dans l'emploi.